Je ne suis pas extrêmement rassurée, il paraît que vous avez fait un petit jeu pour vérifier que j'ai bien retenu comment vérifier les images sur internet. Oui, ne vous inquiétez pas Pauline, ça va bien se passer aujourd'hui. Je voudrais en fait qu'on révise un petit peu les bases de vérification et surtout donner quelques éléments à nos téléspectateurs. Comment on fait pour vérifier une image ou une vidéo sur internet ? Pour ça Pauline, je vais vous montrer quelques images. Vous allez me dire quelle est l'attitude à adopter selon vous par rapport à ces images que vous verriez circuler sur les réseaux sociaux. Vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, c'est parti, premier exemple. Donc, sur cette première photo que nous voyons, Pauline, je voudrais savoir quelle est votre première réaction et si vous la partagiez, quelle serait la légende que vous utiliserez ? Alors, je ne la partagerai pas forcément parce que je sais qu'il y a un piège et que je me dirai attention à la perspective, à l'angle de vue. Très, très bonne réaction, exactement sur internet. Toujours se méfier de ce qu'on voit et surtout de ce qu'on pense voir parce qu'effectivement, si on dézoome cette image, eh bien, en fait, on va se rendre compte qu'il ne s'agit pas juste d'un soldat qui a une arme pointée sur sa tempe, mais bien d'un soldat qui se fait aider par d'autres soldats. En fait, c'est la perspective qui donne cette impression et donc, ce n'est pas du tout ce qu'on croyait voir. C'est pour ça qu'effectivement, il faut être vigilant. Deuxième exemple, Pauline. Je vais vous montrer un tweet qui vient du compte Twitter officiel du Premier ministre Narendra Modi. Ça, ce n'est pas une fausse information. C'est vraiment un tweet qui a été publié par le Premier ministre. Il est en train de survoler des endroits inondés pour constater les dégâts. Alors, est-ce que vous retweetez ou pas, Pauline ? Alors, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais effectivement, le compte étant certifié, on le voit au petit logo bleu à côté du nom du compte. A priori, je retweet si l'info m'intéresse. Oui, exactement. Mais en fait, même s'il s'agit du compte Twitter certifié, ce jour-là, on peut dire que celui qui gérait le compte Twitter, il a peut-être fait un petit peu de zèle. Car regardez, donc ça, c'est la photo qu'on vient de voir. Et en fait, il avait ajouté dans le hublot une image qui n'était pas du tout celle originale. Vous voyez, on ne voyait pas très bien ce qui se passait sur l'image. C'était clairement raté. D'ailleurs, il y a des internautes qui se sont bien moqués, qui ont fait toutes sortes de montages. Ça montre que sur Twitter, même si c'est sur un compte Twitter certifié, l'erreur est tout à fait possible. Et donc, il faut faire assez attention à ce qui est diffusé. Allez, un dernier exemple, Pauline. Voici une image qu'on va voir dans quelques secondes qui a circulé au Guatemala. C'est assez impressionnant. C'est un énorme trou dans la route. Donc ça, est-ce que vous partagez à vos internautes ou pas ? Là, je ne sais pas. Je trouve que ça paraît un peu trop gros pour être vrai. En fait, cette image, elle est tout à fait authentique. Ah voilà, je suis reprouvée. Oui, effectivement, ça a l'air assez impressionnant. C'était une image qui avait été prise en 2010. Et en fait, ce trou s'appelle une doline. Ça a été fait par un effondrement à cause des eaux de pluie, à cause de très fortes inondations. C'est impressionnant, mais ça montre que tout ce qui circule sur Internet n'est pas forcément faux. Je ne sais pas si j'ai réussi mon examen de passage, mais quels sont les bons réflexes à avoir, Alexandre, quand on fait face à une photo comme ça, qui, à première vue, peut laisser un peu dubitatif ? En fait, surtout, souvent, ces images-là, on les reçoit sur son smartphone et on ne sait pas forcément comment faire. Moi, je conseille à chaque téléspectateur d'installer sur son téléphone portable ce qu'on appelle une application de recherche d'images inversées. Vous pouvez en trouver, j'ai fait la démonstration sur mon propre téléphone, vous pouvez en trouver des très nombreuses qui sont gratuites sur l'Android Market ou sur iPhone en tapant « Reverse Image Search » ou « Recherche d'images inversées ». Moi, à chaque fois que j'ai un doute, j'utilise ces applications qui sont totalement gratuites pour la plupart. Et je vais vous montrer un exemple qui date d'il y a 10 jours, Pauline. Vous vous souvenez, il y a eu la Marche des Fiertés à Paris. Et on a vu circuler plusieurs photos de personnes qui voulaient discréditer la marche, comme celle-là, par exemple, qui a été tweetée par un membre d'un parti politique qui s'appelle « Souveraineté, Identité, Liberté » et qui nous dit clairement que la photo aurait été prise à la Gay Pride et qui critique le comportement des participants qui auraient jeté des crucifix. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé cette application, j'ai téléchargé l'image sur mon téléphone, comme on le voit. Voilà, c'est la démonstration que j'ai faite sur mon téléphone. Et donc, je l'ai mise dans cet outil. Et en faisant ça, on s'aperçoit que la photo, elle a déjà été utilisée sur Internet ailleurs. Et vous voyez, il y a même des articles ici en portugais qui datent de 2013. Et donc, si on clique sur cet article, en fait, on voit que cette image, en fait, elle date de 2013. Elle avait été utilisée au Brésil lors de manifestations contre les Journées Mondiales de la Jeunesse, les JMJ, ce Rassemblement International Catholique. Et ça, ça m'a pris quelques secondes de vérifier que cette photo, elle était hors contexte, qu'elle n'avait rien à voir avec la marge des fiertés de cette année. Et donc, n'importe quel internaute peut effectivement faire cette manipulation, ne pas se tromper du coup, et donc pouvoir expliquer aux autres que cette photo a été prise hors contexte et publiée sur Twitter. Alors effectivement, on comprend, on peut télécharger très facilement cette application sur notre téléphone. Ça, c'est pour les photos. Qu'est-ce qu'on peut faire pareil pour les vidéos ? Malheureusement, pour les vidéos, pour l'instant, il n'y a pas de solution Mirax, en tout cas sur téléphone portable. La solution, c'est d'avoir un ordinateur à portée de main, portable ou son ordinateur de bureau, et de télécharger un outil gratuit qui s'appelle InVid, et que je conseille d'ailleurs à tout le monde d'installer. InVid, en fait, c'est un plugin, c'est-à-dire c'est une extension qu'on va installer sur son navigateur. Elle a été développée par l'AFP, la Deutsche Welle, et des universités comme celle de Thessalonik en Grèce. Et pour la télécharger, donc j'ai fait la démonstration, il suffit d'aller sur Google, de taper InVid Plugin, et d'aller la télécharger, par exemple ici, sur Google Chrome. Et une fois que cet outil va être installé, vous allez voir apparaître en haut à droite un petit outil montrant que c'est installé. Voilà, donc l'outil ressemble à ça. Et ensuite, on va voir comment l'utiliser. Alors justement, maintenant j'ai mon installation, j'ai ma vidéo dont je doute de la fiabilité, qu'est-ce que je fais ? Exactement. Je vais vous prendre encore un exemple récent qui date d'il y a 10 jours. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, cette fois arabophone. Elle montrait des Français, on va la voir, qui sont en train de brûler le drapeau de l'Algérie. Et la légende de cette vidéo qui a été maintes fois partagée, elle nous expliquait que ça a été après le match France-Argentine, huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, victorieux pour nous, le 30 juin dernier. Évidemment, ça a beaucoup fait parler, cette image. Il y a eu énormément de réactions hostiles sur les réseaux sociaux, à tel point qu'il y a même l'ambassade de France en Algérie qui a été obligée de publier un communiqué, qu'on voit ici à l'instant. Et regardez, donc dans ce communiqué, qui nous explique, attention, nous condamnons bien sûr sa profanation du drapeau, mais attention, cette vidéo, elle date du 30 juin 2014, elle a été prise à Bourges. Comment ils se sont rendus compte de ça ? En fait, grâce à l'outil dont je viens de parler, Invid, on pouvait facilement le voir. Regardez, je suis allé copier l'adresse URL de ma vidéo sur Facebook qu'on a vue il y a quelques secondes. J'ai cliqué donc sur le bouton Invid pour afficher l'outil et donc je suis allé renseigner dans ma barre de recherche cette vidéo. Et donc, en fait, ça nous génère des captures d'écran associées à cette vidéo. Ensuite, il faut chercher. J'ai cliqué sur les images, ça ne marche pas toujours du premier coup. À un moment, je suis arrivé sur une de ces images et vous voyez ici, on voit que cette vidéo, elle existe déjà sur Internet. Des supporters français brûlent le drapeau algérien. Et si on regarde, de quoi on se rend compte ? Eh bien, on se rend compte que cette vidéo, en fait, elle date d'il y a 4 ans. Elle a été publiée en juin 2014 et c'était une vidéo qui avait été prise après le match France-Nigéria lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Ça n'a rien à voir avec des événements récents, ce n'était pas la Coupe du Monde en Russie. Et en fait, en prenant quelques secondes, on pouvait s'en rendre compte facilement et éviter de tomber dans le piège d'une fausse vidéo qui refait surface. On arrive à l'issue de ce rendez-vous. Alexandre, le mot de la fin ? Oui, si vous avez aimé ces rendez-vous du lundi matin, dès la rentrée sur France 24, Pauline, toutes les semaines, la rédaction des observateurs de France 24 vont vous donner des astuces pour éviter les pièges sur Internet dans une petite vidéo comme celle que nous avions déjà vue lors de ce premier rendez-vous. Tous les exemples seront inspirés de l'actualité récente ou en tout cas d'événements qu'on pourra expliquer de façon didactique. Et on rappellera à chaque fois, c'est notre credo, vous savez, sur les observateurs de France 24. Pensez toujours à vérifier avant de partager. Moi, j'ai bien retenu qu'il fallait toujours vérifier avant de partager. Merci beaucoup, Alexandre. Bel été à vous. Tous mes voeux de bonheur pour ce qui vous attend dans quelques semaines. On vous retrouve à la rentrée, en chair et en os, et parfois en vidéo. Mais vous venez quand vous voulez. C'est... C'est...